Cette robe n'aura pas lieu. Cette année, la famille ne se déplace pas pour les fêtes. On va rester en petit comité, on se verra en visioconférence. La fin d'année 2020, ça n'a pas exactement la même saveur que les fêtes des années précédentes. Pour compenser, plusieurs youtubeuses et youtubeurs ont eu l'idée de créer une playlist spéciale pour répandre un petit peu de joie pour les fêtes. Coucou, moi c'est Marianne Green Martha, sur ma chaîne On parle couture, créativité, écorcé. On se retrouve aujourd'hui avec un projet qui est né à l'initiative de Janet de The Perfect Touch qui a lancé ce projet de hashtag Home for the Holidays 2020. Pour ma part, je me suis dit que c'était une excellente occasion de réaliser enfin cette robe 1915 dont j'avais depuis très longtemps envie pour ma garde-robe quotidienne. Comme je voulais un projet rapide, j'ai utilisé un patron. J'ai choisi le folkwear numéro 508 qui est un patron pour une veste et une robe. Pour le moment, c'est juste la robe qui nous intéresse. La première étape, ça a été de trouver quelle taille couper. Et je me suis retrouvée à la plus grande taille. Je sais que ça fait quelques années que je ne fais plus en 38, mais quand même, ça me pose un petit peu des questions au niveau de l'inclusivité de la gamme. Les patrons folkwear sont imprimés sur du papier de soie, ce qui est franchement pas la solution que je préfère. Alors, je suis habituée à travailler avec d'autres marques qui fournissent souvent des papiers d'un peu meilleure qualité, ou alors avec des patrons en PDF que j'imprime moi-même sur du papier machine. Le papier de soie, ça se froisse très facilement et ça se déchire extrêmement facilement. J'ai commencé par chercher les pièces dont j'avais besoin et les trouver n'était pas une mince affaire. Et ensuite, oui, j'ai découpé directement les pièces de mon patron. Je sais que ça n'est pas forcément recommandé si on veut pouvoir utiliser son patron plusieurs fois, mais d'une part je voulais un projet rapide, donc ne pas me prendre la tête pendant des heures à recopier les pièces de patron. Et d'autre part, je suis la plus grande taille, je découpe donc les pièces les plus grandes, toutes les tailles inférieures sont incluses dans les pièces que je vais découper. J'ai dit que je n'aimais pas le papier de soie, je n'aime pas les patrons sur papier de soie. Les valeurs de couture sont incluses dans le patron, elles sont bien marquées, bien indiquées, il y a aussi des repères clairement identifiables. Là-dessus, le patron est très clair, c'est très bien. Dès le patron, j'ai décidé une première modification. Je me suis rendu compte que la robe était très longue quand on arrivait dans la taille maximum, en posant la pièce de patron papier devant moi, j'avais une robe qui m'arrivait jusqu'au pied, ce qui, même d'un point de vue historique, est trop long. Et moi en plus, je voulais quelque chose que je puisse porter au quotidien, quelque chose de pratique, donc j'ai fait directement plus court, j'ai coupé à la longueur de la taille la plus petite. Pour le tissu, j'ai choisi un sergé de laine bleu canard. Je n'ai aucune idée d'où il vient, je pense que c'était un coupon vu qu'il y a encore le fil de l'étiquette. Je l'ai hérité du stock de ma grand-mère, c'est vous dire l'âge qu'il a. Je sais que ce stock de tissu était destiné à se faire faire des tailleurs sur mesure, donc ça me semblait assez adapté, vu que le patron recommande de prendre de la laine pour tailleur ou pour costume. Je pense que le patron visait une laine plus fine que celle que j'ai utilisée. Première déconvenue, les pièces sont beaucoup trop larges pour ma table, ça veut dire que je vais devoir travailler par terre. Avant de m'y mettre, il faut quand même que je commence par passer un bon coup de fer, parce que ce morceau de tissu a été plié pendant des décennies. Petit conseil si vous devez couper ou travailler au sol parce que votre table est trop petite ou vos pièces de patron trop grandes, utilisez des genouillères. Soit des genouillères pour plombier ou carreleur que vous allez trouver dans votre magasin de bricolage, soit des genouillères genre genouillères de roller que vous allez trouver dans n'importe quelle grande enseigne de magasin de sport. Franchement, ça change la vie. Ma pièce de tissu, c'est un coupon, il ne faisait que 3 mètres. D'après les instructions, j'avais besoin de 4 mètres 80 de tissu pour pouvoir couper la robe. Heureusement, mon tissu n'avait pas de sens. J'ai donc pu mettre certaines pièces tête bêche. En jouant un petit peu sur le grain, en mettant quelques parementures en perpendiculaire, c'est passé, mais c'était juste. J'ai pile la longueur qu'il me faut. Pile. Je vais même enlever les 2 cm d'aisance que je m'étais rajouté pour le balourler. Est-ce que je n'ai pas la place de les mettre dans le dos ? Vous voyez que je n'ai pas fait de toile, je coupe directement dans le tissu. Je me disais qu'en prenant un patron, je n'aurais que des ajustements minimes à faire. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Ce n'était pas une bonne idée. Vous le verrez un petit peu plus loin. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! C'est tout ce qu'il restait de ma pièce de tissu après avoir coupé presque toutes les pièces. Il me restait encore une parementure à découper que j'ai donc dû piécer. Pour piécer, j'ai fait ça de façon assez simple, un peu à la barbare. J'ai aligné en les superposant légèrement les 2 morceaux de tissu. J'ai placé ma pièce de patron, découpée autour et ensuite, plus tard, hors caméra, je les ai assemblées à la main en les laissant bien dans la même position. Il y a clairement une chose qui manque sur ce patron. Ce sont des poches dans la robe. Du coup, je les ai rajoutées. Pour ne pas perturber la ligne, j'ai choisi le plus simple, des poches qui viennent s'insérer dans la couture de côté. Et mon unité de base pour la taille d'une poche, c'est de pouvoir y rentrer mon téléphone portable. J'ai réussi à tirer une poche droite et une poche gauche du peu de tissu qu'il me restait. Incroyable, mais vrai. Petit oubli au moment de la découpe des poches, j'avais oublié de laisser un décochement pour la partie qui vient être cousue à la grande pièce. A la craie, j'ai marqué la position où je suis venue épingler le haut de la poche, de façon à avoir les deux poches à la même hauteur, et aussi à ce que les deux côtés de la poche soient au même niveau entre le devant et le dos de la robe. J'ai effectué toute la couture de ce projet sur ma machine de secours. Ma machine principale, ma vaillante Husqvarna, est malade, elle est chez le docteur. Le docteur de machine à coudre est lui-même malade, du coup ça prend un petit peu plus de temps. Et du coup vous avez droit au magnifique son de ma machine de secours, qui est auditivement très présente on va dire. Alors normalement la robe doit fermer par une boucle sur le devant. Le problème c'est que la seule boucle que j'ai qui aurait la bonne taille et à peu près la bonne couleur, c'est celle-ci qui est une boucle émaillée mais il y a un bout qui a pété, donc elle n'est pas vraiment utilisable. En plus c'est quand même une robe que je veux pouvoir mettre dans le quotidien et ça clairement c'est pas lavable. Du coup je suis allée voir mes options de boutons, sachant que c'est pas avec ça que je vais fermer la robe de toute façon, elle va être fermée sans doute par un crochet qui sera caché. Dans les bleus j'ai ceux-là, ils sont très jolis mais ils sont en céramique. Autrement dit ils sont aussi cassablés, ils ne passent pas à la machine à laver non plus. J'ai ceux-là qui sont assez sympas au niveau couleur. J'en ai deux. Ça peut être une option. J'ai ceux-là. Ceux-là j'en ai quatre. Je pense que je verrai au dernier moment en fait. À ce moment-là, mon projet rapide avait déjà passé la barre des deux jours de travail. J'avais du mal calculé quelque part. C'était aussi le début des ennuis. C'était aussi le début des ennuis. Je suis censée les retourner. Mais en fait, c'est trop petit pour fonctionner dans un tissu épais comme ça, dans une laine. Donc mon petit morceau de tissu, ce que j'ai fait c'est que je l'ai travaillé comme si c'était un biais en fait. Hop, c'est rangé et je vais venir faire une surpiqure là et puis une ici pour que ça fasse symétrique. Et ça va résoudre un bon problème et je n'aurai pas besoin de retourner un truc de cette largeur en laine un petit peu épaisse. En le manipulant, je me suis aperçue que le tissu s'effiloche vraiment beaucoup. En général, ce que je fais dans ce cas-là, le plus simple, c'est de faire un point zigzag sur toutes les bordures avec ma machine à coudre. Le petit problème, c'est qu'avec ma machine de secours, même le pied au plancher à vitesse maximale, je m'endors un peu. Avant de m'endormir sur ma machine, du coup, j'ai sorti la surjeteuse. De toute façon, l'historicité n'est pas du tout ma priorité pour ce projet. C'est quelque chose que je voulais porter dans la vie de tous les jours, sans corset en dessous. La robe est ajustée par des plis au niveau de la taille. Pour faire les plis, il y a des gabarits. Il y en a un pour la pièce du devant, un pour la pièce du dos, imprimé séparément pour chacune des tailles pour qu'on ne se fasse pas de nœud. Ça, sur le papier, c'est une très bonne idée. Dans la pratique, c'était pas si clair, ni si facile que ça à utiliser. C'est le moment où j'ai commencé à avoir des doutes sur le fait que ce serait un projet facile et rapide, et que c'était un projet adapté aux débutants. Même si la robe n'a que 4 pièces principales, non, ce n'est pas un patron pour débutants. Pour marquer les plis, je n'ai pas pu utiliser ma craie fine, qui est très précise, mais qui malheureusement ne laissait aucune trace sur mon tissu. J'ai donc dû utiliser mes craies un peu plus épaisses, qui, elles, marquaient, mais étaient beaucoup moins précises. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Autant le gabarit en papier de soie que le tissu avait tendance à bouger un petit peu tout seul, et j'avais du mal à les aligner parfaitement. Sur le côté de la robe, il y a un petit bout de ceinture qui est pris dans un pli devant, passe par-dessus un pli de la pièce de devant, et dont le deuxième bout vient être cousu dans un pli de la pièce de derrière. Ça a l'air compliqué, ça l'est relativement, et les instructions ne sont pas claires du tout. Ça demande de finir la couture de côté avant de pouvoir finir les plis, ce qui ne facilite pas le montage. En plus, comme du coup je manipule le tissu, la craie s'efface. Il a fallu que je remarque les repères des plis. Ce n'est pas comme ça que j'aurais instinctivement fait les plis, et honnêtement j'aurais mieux fait de suivre mon instinct. Une fois que les plis sont cousus en place, il faut les aplatir. J'ai utilisé un coussin de repassage pour ne pas marquer au-dessus et en-dessous des quelques centimètres qui sont cousus. Ensuite on fait une surpiqûre, ça aussi ça va m'embêter plus tard. On va dire que ça ne se passe pas exactement comme je voulais. Comme vous avez sans doute pu le voir, j'ai galéré avec le système de gabarit pour les plis. Les instructions disent de transférer les marques des plis après avoir cousu ensemble le devant et le dos de chaque côté. Ça c'est le bord de la pièce en fait. Le devant et le dos ont la même forme, donc ils sont courbés ici. Du coup on n'arrive pas à avoir la pièce à plat. En plus comme la pièce je l'ai entre temps manipulée, il est possible qu'elle ait légèrement bougé. Du coup sur un des deux côtés du dos, mes plis étaient pas à la bonne place. Du coup je viens de passer une réunion passionnante en visioconférence à défaire des plis et leurs surpiqûres. Et maintenant je vais refaire mes plis. Pour la deuxième version, je suis passée à ma méthode pour faire les plis. Je les ai fait depuis l'extérieur en ayant les deux pièces en symétrique sous les yeux pour pouvoir faire deux côtés identiques. Ensuite, tout a semblé aller comme sur des roulettes pendant quelques instants. La pose des parementures s'est faite sans trop de problèmes. Il y a des parementures pour finir les emmanchures, l'encolure devant et l'encolure dos. Dans l'ensemble, elles s'alignent bien. Dans l'ensemble, s'il y a un ou deux centimètres de rame à un endroit, on peut juste enlever l'excédent, c'est pas problématique. J'ai rajouté une piqûre morte qui n'était pas prévue dans le patron. Je trouve que ça fait plus net. Une piqûre morte, c'est une ligne de couture qu'on vient faire sur la parementure, qui fixe la parementure avec les valeurs de couture. Ça évite que les valeurs de couture et la parementure roulent et soient visibles sur l'extérieur. Bon, j'ai trouvé un autre problème dans le patron. Ça, c'est la robe que je vais faire. Elle a donc un col enri. Autrement dit, les décolletés devant et d'ailleurs les décolletés dos aussi sont coupés dans le biais. Le problème de la laine, c'est que la laine, ça se forme et se déforme aussi très facilement. C'est une fibre qui est élastique. C'est bien dans certains cas, c'est moins pratique dans d'autres. Donc, en plus d'avoir rajouté une couture morte qui n'était pas dans les instructions, je vais rajouter sous la couture morte un petit morceau de sergé de coton qui, lui, ne va pas s'étirer et qui va me permettre de tenir mes encolures pour qu'elles ne soient pas complètement déformées. Et là, il n'y avait plus qu'à faire la couture d'épaule pour pouvoir faire un premier essayage de la robe. Bon alors, je vais vous montrer juste pour la postérité, mais cette robe n'aura pas lieu. Elle est bien au niveau de la taille. Par contre, au niveau de la poitrine, je flotte dedans les épaules, il faudrait que j'ai 15 cm de largeur en plus. Mais le bâle est joli, donc je pense que je vais faire une jupe. Bon, c'est le moment de découper tout le travail que j'ai fait pendant ces deux derniers jours. J'ai essayé de garder les plis. Je n'ai même pas pu garder les plis de la taille. Ils ne sont vraiment pas bien placés par rapport à ma morphologie. Quitte à m'éloigner franchement d'un modèle historique, j'ai décidé de fermer la jupe avec une fermeture éclair et une braguette sur le devant. Curieusement, c'est la première braguette que j'ai réalisé de ma vie. Je vous mettrai en lien le tutoriel que j'ai suivi. Par contre, sur ma machine de secours, je n'ai pas de pied pour fermeture éclair. Du coup, j'ai fait l'insertion du zip en le cousant à la main, au point arrière. J'ai préféré bâtir plutôt qu'épingler pour faire la surpiqure de la braguette. Des épingles juste à côté d'une fermeture éclair, je n'avais pas hyper confiance. J'ai repassé un coup de surjeteuse sur le nouveau bord supérieur de la jupe, parce que le tissu s'effiloche encore. Et j'ai réussi à piécer une ceinture à partir de morceaux du corsage que j'avais enlevé. A l'intérieur, j'ai cousu un ruban de sergé, ce qui me permet de donner de la stabilité à la ceinture et d'éviter qu'elle ne s'étire quand on porte la jupe. J'ai simplement marqué les milieux devant et dos et les côtés et j'ai fait des plis à la main, à l'œil, en m'arrangeant simplement pour que ce soit symétrique. La jupe est cousue à la ceinture par une ligne de piqûre juste à ras du sergé pour éviter les surépaisseurs. Ensuite, je l'ai tout simplement replié, épinglé et rabattu avec des points à la main. Pour la fermeture, j'ai choisi des petits crochets tout simples. Et comme on est en période de fête, ça veut dire confection de petits gâteaux de Noël. Je vous mettrai le lien vers les recettes également dans la description. Pendant que j'étais en cuisine avec mon mari, j'ai laissé pendre la jupe sur mon mannequin pour que les biais puissent s'étirer. C'est bien de toujours suspendre ou mettre sur un mannequin un vêtement que vous venez de finir avant de lui faire son ourlet, parce que des fois, certaines zones vont s'étirer sous leur propre poids un peu plus que d'autres. Du coup, c'est bien d'avoir fait ça avant de marquer l'ourlet pour éviter que l'ourlet ne gondole après coup. J'ai commencé par marquer l'ourlet au fer et ensuite je l'ai bâti à grands points. Sur ma machine habituelle, j'ai un pied et un point qui permettent de faire des ourlets invisibles, pas sur celle-ci. Du coup, j'ai fini la jupe à la main avec un point de chausson, de façon à avoir un ourlet invisible. Musique 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 Et voilà comment d'un projet de robe 1915 On se retrouve finalement avec une jupe moderne Après je ne me plains pas c'est une jupe en laine très confortable, très pratique Je la porte en ce moment même et ma foi elle est parfaite pour l'hiver Bien chaude, agréable à porter et à la même des poches Petit retour sur le patron lui-même Alors clairement il est très joli et j'ai bien envie de retenter la robe un de ces quatre Par contre quelques petites mises en garde Il taille visiblement très grand au moins à l'extrémité supérieure de sa gradation Donc ne pas hésiter à faire une toile ce que je n'ai pas fait Et à prendre au moins une voire deux tailles en dessous de la taille que vous donne le tableau C'est inspiré d'un patron historique Mais clairement ce n'est pas si historique que ça dans les instructions La fermeture éclair au milieu du dos Non pas en 1915 C'est pas encore la mode Par contre un problème que je trouve beaucoup plus rédhibitoire Et qui va poser problème surtout pour la veste C'est qu'il n'y a aucune instruction pour gérer la structure et les risques de déformation du vêtement Comme je disais il n'y a rien pour s'assurer que l'encolure ne va pas se déformer et s'étirer quand on va porter la robe Ça c'est le genre de choses qu'on peut corriger assez rapidement en mettant un petit peu de thermocollant sur la parementure Ou un petit ruban de sergé qui lui ne va pas s'étirer Par contre c'est exactement la même chose au niveau des instructions pour la veste Or pour faire une veste en laine comme ça normalement il faut employer des techniques de couture tailleur On va utiliser soit dans la version rapide et moins chère des thermocollants Soit dans la version un peu plus traditionnelle Des tissus de type crin qui vont renforcer la laine Qui vont la rendre un peu plus solide, l'empêcher de s'étirer dans certaines zones Avec des points qui vont fixer les différentes épaisseurs de tissu en position Par exemple pour mettre le rabat du col pile dans la bonne position Il n'y a rien de ça Donc je pense que pour faire la veste et pour avoir un vêtement qui tombe bien Et qui dure dans le temps Il y a vraiment pas mal de boulot Dans les choses que je ferais différemment si je devais retenter ce projet depuis le début Déjà il y a bien sûr faire une toile Et ensuite pour les plis je pense que je les mettrai à la toute fin En ajustant le vêtement sur un mannequin ou sur moi-même De façon à ce que la taille soit bien ajustée Et à ce que les plis soient à la bonne position pour que la robe tombe bien sur moi Et voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné Je voulais dire un gros merci à Gwen de Gwen's Shenanagan Et au groupe Finvara qui m'ont autorisé à utiliser une chanson de leur dernier album Dans la bande-son de cette vidéo Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage MFP.